Ok, donc nous allons commencer cet atelier intitulé Ukraine, résistance populaire et action solidaire. Donc moi je suis Christian Varin de la commission internationale du NPA et membre du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine en France, comme nos deux intervenantes, donc Daria Saburova qui est ukrainienne et universitaire et qui a en particulier récemment mené des enquêtes auprès de la population ukrainienne, enquête sociologique, et Catherine Samari, universitaire également, militante du NPA et de la 4ème internationale et à ce titre là a fait plusieurs voyages en Ukraine avant et après l'invasion russe pour rencontrer les militantes et militants ukrainiens anticapitalistes qui existent bien et dont justement il va être question en partie dans cet atelier. Donc comme on le sait tous, le 24 février 2022, il y a à peu près un an et demi, c'était l'invasion russe de l'Ukraine, une invasion qui avait commencé en fait en 2014 mais qui là s'est faite à très grande ampleur, d'une ampleur, une invasion et une guerre qui en suit et qui est un événement absolument majeur en Europe évidemment mais même au niveau mondial et par rapport à un événement par rapport auquel on a tenté au NPA et plus largement dans les secteurs militants anticolonialistes, anticapitalistes, anti-impérialistes, d'agir en internationalistes et c'est pourquoi avec d'autres on a construit au niveau européen avec aussi des militantes et militants avec lesquels on était en contact avant ce réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, avec des forces politiques en particulier comme le Razem en Pologne, comme d'autres forces en Europe, anticapitalistes en général, avec en France pas mal de collectifs, avec le CD Team, avec Syndicat Solidaire, avec Attaque. C'est pas le seul cadre qui s'est formé en France pour faire de la solidarité avec le peuple ukrainien, il y a eu des cadres plus larges qui avaient des bases plus limitées ou un peu différentes avec les associations, avec le réseau du CRID par exemple qui a fait un réseau de solidarité avec l'Ukraine et aussi une intersyndicale qui s'est développée à partir d'un front de solidarité avec Solidaire, la FSU, l'espace international de la CGT et la CFDT y compris dans ce fonds. Donc ce réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, face à une situation qui a parait assez complexe, c'est une désorientation et même des positionnements qui nous ont beaucoup énervés parfois à gauche, on a voulu défendre des principes et donc ce réseau européen a pour principe la défense d'une Ukraine indépendante et démocratique, le retrait immédiat des troupes russes de tout le territoire ukrainien, l'arrêt de la menace nucléaire que constitue la mise en état d'alerte des armes nucléaires russes et le bombardement des centrales ukrainiennes, le soutien à la résistance armée et non armée du peuple ukrainien dans sa diversité en défense, son droit à l'autodétermination, l'annulation de la dette extérieure de l'Ukraine, qui donc s'oppose aussi aux manœuvres de l'Occident et des puissances financières, avec qu'il y a eu un aspect concret de cette campagne qui a commencé à se développer avec les ukrainiennes et ukrainiens, l'accueil sans discrimination de tous les réfugiés d'Ukraine et d'ailleurs, là aussi il y a eu des aspects très concrets en particulier en Europe centrale, le soutien au mouvement anti-guerre et démocratique en Russie et la garantie du statut de réfugiés politiques aux opposants à Poutine et aux soldats russes qui désertent, ça a donné lieu, on a essayé de faire participer à des campagnes contre l'emprisonnement pour la libération de militants et militantes russes arrêtées, la saisie des biens des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires et des oligarques russes en Europe et dans le monde, et des sanctions financières et économiques en protégeant les populations défavorisées de leurs effets. Et au-delà, le réseau lutte aussi avec les courants qui partagent nos objectifs en Ukraine et en Russie pour un désarmement nucléaire global, contre l'escalade militaire et la militarisation des esprits, pour démantèlement des blocs militaires, pour que toute aide à l'Ukraine échappe à l'emprise et aux conditions d'austérité du FMI ou de l'UE, et contre le productivisme, le militarisme et la concurrence impérialiste qui se fait pour la puissance et le profit et qui détruisent notre environnement et nos droits sociaux et démocratiques. C'est un réseau qui est d'un côté assez large, mais qui reste trop modeste, mais qui a développé des campagnes concrètes, qui a soutenu des convois de solidarité, de camions de solidarité, en particulier au niveau syndical, mais aussi avec les féministes ukrainiennes, de solidarité avec les LGBTI, pour la libération de prisonniers faits par l'armée russe, et en particulier pour la libération de Maxime Lutkevitch, militant anarchiste, no border, antimilitariste qui s'est engagé dans l'armée ukrainienne, comme beaucoup de militants et militantes de gauche ou syndicalistes en Ukraine, et qui a été fait prisonnier, accusé d'être un néo-nazi, en gros, et d'avoir tiré sur les populations civiles, alors que les preuves existent qu'il était à 500 kilomètres ou je ne sais pas combien de centaines de kilomètres de l'endroit où il est censé avoir fait des turpitudes. Et il a été condamné à 13 ans de prison, il y a un an, je crois, et là, il y a eu un procès en appel qu'il a, malgré les preuves présentées, etc., de nouveau condamné à 13 ans de prison, je crois, et emprisonné dans les territoires séparatistes du Donbass, dans les zones les plus dangereuses. Donc il y a une crainte, y compris pour sa vie, et la campagne internationale est très importante. Voilà, on a fait d'autres choses, des meetings, d'explications, la tentative d'expliquer qu'on peut être contre les guerres, mais soutenir une guerre de libération nationale, d'être contre la militarisation et de soutenir une guerre de libération nationale. Bon, voilà, tous des aspects qu'on a déjà développés à plusieurs reprises, à nombreuses reprises, qu'on a développés dans un atelier sur ce thème l'année dernière. Et là, cette année, on a vraiment l'objectif spécifique d'insister sur qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce que pense et qu'est-ce que fait la population ukrainienne dans sa recherche de l'émancipation à tous les niveaux, contre la guerre et l'invasion coloniale russe, mais aussi à d'autres niveaux. Et donc c'est pour ça que nos camarades vont intervenir, alors chacune, de l'ordre de 30 minutes. Daria, d'abord, je crois, et ensuite Catherine. Daria, particulièrement sur la recherche qu'elle a faite sur les classes populaires ukrainiennes face à la guerre. Et Catherine, sur qu'est-ce que l'autodétermination de la société ukrainienne part en bas et comment la soutenir. Voilà, on prendra ensuite les demandes d'intervention de la salle. Comme on l'a fait dans d'autres ateliers, on essaiera de faire par salve de six interventions pour qu'il y ait des allers-retours avec la tribune. Et évidemment, en respectant la parité femme-homme. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passera cet après-midi jusqu'à 17h ou un peu avant si on est fatigué. Mais je crois qu'il y a plein, plein de choses qu'on appréciera particulièrement d'entendre. Je passe tout de suite la parole à Daria. Oui, c'est bon, tout le monde m'entend ? Oui, donc je n'ai pas fait de faire de présentation générale sur la situation en Ukraine, ni un topo historique. Non pas parce que je présuppose que tout le monde suit la situation au jour le jour, mais simplement parce que ces informations-là sont déjà largement disponibles dans les journaux. Et pour ce qui est d'une présentation historique, justement l'année dernière, à l'université d'été du NPA, j'ai fait une présentation que vous pouvez lire sur Contre-temps, sous le titre « Questions sur l'Ukraine ». Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'enquête que j'ai faite en Ukraine pendant trois mois cet hiver. Et pourquoi en fait j'ai voulu faire cette enquête ? Parce que j'ai remarqué qu'on a en effet fait beaucoup de reportages sur l'Ukraine, on a beaucoup parlé sur la résistance ukrainienne, sur la mobilisation de la société civile, etc. Mais on a généralement parlé de tout cela dans les termes très généraux, sans en fait s'intéresser aux rapports de classe et aux rapports de genre qui traversent la résistance. Donc dans les reportages, l'hétérogénéité sociale de la résistance ukrainienne a eu tendance à passer au second plan. Alors il y a eu quelques exceptions, et si vous n'avez pas lu ces articles, je vous conseille en anglais de lire « Open Democracy », où une équipe anglo-ukrainienne fait des très très bons papiers sur la situation sociale et économique en Ukraine. Il y a aussi la revue Ukrainian Commons, qui a consacré aussi pas mal de papiers à la dégradation des conditions de vie et de travail en Ukraine pendant la guerre, et aussi donner la parole aux syndicats sur la situation. Il y a des féministes ukrainiennes qui ont cherché à éclairer la manière dont la guerre renforce les inégalités de genre. Et enfin, les analyses produites par la gauche ukrainienne et par les syndicats ont été largement diffusées en France par le Rézu, et notamment grâce à l'énorme travail qui a été fait par les brigades éditoriales de solidarité des éditions Sileps. Donc moi, de mon côté, j'ai voulu comprendre s'il existait une manière spécifique pour les classes populaires de s'engager dans le mouvement de solidarité avec l'armée et les populations civiles les plus touchées par la guerre. Donc est-ce qu'il existe des formes d'organisation autonome ? Quel est le degré d'autonomie des initiatives populaires par rapport à l'État et les pouvoirs locaux, par rapport aux partis politiques, les syndicats, les ONG étrangères, mais aussi les ONG des classes moyennes et supérieures ? Donc quel regard plus largement ces hommes et ces femmes portent sur la situation politique dans leur pays depuis le soulèvement de l'euro-maïdan ? Qu'est-ce qu'ils pensent des processus économiques, culturels, sociaux, actuels ? Et est-ce qu'ils sont éventuellement porteurs d'un point de vue alternatif en ce qui concerne la vision de la société ukrainienne souhaitée pour après la guerre ? Donc j'ai mené mon enquête entre janvier et mars 2023 à Kriveri. C'est un grand centre d'extraction minière et métallurgique situé dans la région de Dnipro, en Ukraine centrale, en m'intéressant aux initiatives bénévoles des classes populaires. Donc j'ai pu interviewer dans l'ensemble à peu près 40 personnes, dont 30 représentants des classes populaires, dans lesquelles j'inclus à la fois le prolétariat industriel, c'est-à-dire les cheminots, les ouvriers, les mineurs, mais également les travailleurs et surtout les travailleuses du secteur public, donc institutrices, professeurs et personnels des écoles, petites employées, assistantes sociales, vendeuses, cuisinières, etc. Donc ces femmes appartiennent au monde ouvrier à la fois par leur origine et par leur milieu de socialisation, puisque très souvent dans ces foyers, la femme travaille dans le secteur public et l'homme travaille dans le secteur industriel. Donc j'ai pu observer et participer au travail de deux organisations, bénévoles en particulier, en les accompagnant dans des missions humanitaires. Et j'ai aussi mené huit entretiens avec des représentants des classes moyennes et supérieures, donc juristes, médecins, photographes, managers d'ONG, assistantes de députés parlementaires. Donc ces entretiens-là m'ont permis de saisir ce qu'il y a justement de spécifique, enfin, en fait, de saisir mieux les rapports de classe spécifiquement qui structurent l'économie du bénévolat. Et puis j'ai aussi réalisé cinq entretiens à Kiev pour pouvoir, en fait, comprendre qu'est-ce qui relève dans mon enquête de spécificités régionales et de... qu'est-ce qui peut caractériser la situation sociale du pays dans son ensemble. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi la ville de Kriveliv ? À part le fait que c'était plus facile d'accéder à ce terrain puisqu'on avait des contacts syndicaux sur place, c'est que ce terrain représente, en fait, d'une certaine manière, un cas limite de la résistance ukrainienne. Donc, en fait, la plupart de mes enquêtés n'ont jamais fait du bénévolat auparavant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité entre leur mobilisation aujourd'hui contre l'invasion et toute la vague d'activisme citoyen qu'il y a eu déjà en Ukraine après le soulèvement de l'Euromaïdan en 2013-2014 et la guerre dans le Donbass. Donc, ils ne se sont pas mobilisés à ce moment-là. En fait, en très grande majorité, au contraire, mes enquêtés n'ont pas soutenu, voire se sont activement opposés au soulèvement de l'Euromaïdan en 2013-2014. C'est des gens, en fait, qui, à l'époque, votaient pour Yanukovitch et pour le parti des régions, donc le parti pro-russe, dont le patron, l'oligarque Rinat Akhmetov, originaire de Donetsk, était et reste à ce jour le plus grand patron industriel de cette ville. Mes enquêtés, certains d'entre eux, disent avoir été ouvertement pro-russe, non pas au sens où ils souhaitaient la reconstruction du Grand Empire, mais au sens où ils étaient très favorables, non pas à la coopération de l'Ukraine avec l'Union européenne, mais à la coopération de l'Ukraine avec la Russie, sur le plan politique, économique et culturel. En 2014, la guerre dans le Donbass leur paraissait lointaine et ses enjeux obscurs. C'est l'invasion à grande échelle qui a vraiment déclenché la mobilisation de cette partie-là de la société ukrainienne. Mais il faut dire aussi que leur positionnement au sein de la résistance ukrainienne comporte des caractères singuliers qui sont très éloignés de la caricature de ces nationalistes ukrainiens qui seraient les adorateurs de collaborateurs Stéphane Bandera, russophobes, ultra-libéraux et réactionnaires. Donc, par exemple, s'ils essayent aujourd'hui de parler ukrainien un tout petit peu plus et continuent à parler russe dans la vie quotidienne, ils défendent ce droit où ils utilisent un mélange du russe et de l'ukrainien, un espèce de créole entre les deux qu'on appelle « surjuk ». Ils ont souvent de la famille proche en Russie, même si, après l'invasion, la plupart d'entre eux ont coupé ces liens. Et il faut aussi dire que la référence à l'URSS et à la résistance antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale restent très ancrée dans leur mémoire collective. Ils continuent, par exemple, même cette année, ils ont célébré le jour de la libération de Krivirich par l'armée rouge en février 1944. Et même si, aujourd'hui, ils s'accordent pour critiquer les aspects répressifs et coloniaux de l'expérience soviétique, ils continuent à avoir un très bon souvenir de ces aspects socio-économiques. et ils disent que c'était quand même sur ce plan-là beaucoup mieux que les 30 dernières années de l'indépendance. Et pourtant, ces gens-là sont très engagés dans la résistance aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit « qu'à la limite », je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est-à-dire que si on peut voir que ces gens-là s'engagent dans la résistance, a fortiori, les gens dans l'Ukraine de l'Ouest ont toutes les raisons de s'y engager. Donc, pour dépasser la vision caricaturale, homogénéisante de la résistance ukrainienne, j'ai voulu comprendre comment et pourquoi ces couches-là du prolétariat ukrainien, à première vue, qui pourraient paraître les cibles parfaites des discours de Poutine sur l'oppression des russophones, sur la nécessité de reconstruire le monde russe, ils s'engagent dans la résistance. Pourquoi est-ce que dès les premières heures de la guerre, ils ont embrassé cette cause de libération nationale sans même attendre l'arrivée des avis de mobilisation ou les instructions des autorités. Et en fait, on ne peut pas comprendre ça que si on écoute les gens sur le terrain qui, en fait, concrètement, ne se battent pas pour l'État, ne se battent pas pour les frontières comme symbole de souveraineté nationale, mais qui se battent pour la terre comme ancrage de leur tissu social, comme lieu de vie, comme lieu de mémoire, qui ont été détruits par les forces de l'occupation ou qui sont menacés par les forces de l'occupation. En même temps, dans mon enquête, j'ai cherché aussi de montrer des dynamiques contradictoires au sein de la résistance ukrainienne liées au rapport que ces initiatives bénévoles populaires entretiennent avec l'État, avec les ONG des classes moyennes et supérieures et les organismes humanitaires internationaux. Puisqu'il faut, bien sûr, rappeler que le bénévolat, c'est avant tout du travail gratuit qui permet à l'État de faire des économies dans ce qu'on appelle la sphère de la reproduction sociale. En effet, en Ukraine, les bénévoles assument aujourd'hui des tâches qui reviennent en principe aux travailleurs du secteur public. Donc, ils évacuent les civils des zones de combat, accueillent et accompagnent les réfugiés, assurent en partie l'approvisionnement de l'armée, s'occupent des blessés. Voilà. Et comme avec le travail de reproduction dans la sphère privée et dans les services publics, c'est encore aux femmes qu'encombe en plus grande partie ce travail. Donc, le bénévolat prolonge et renforce les rapports de genre qui structurent déjà l'économie domestique. Alors, bien évidemment, on peut dire que dans une situation de crise telle que la guerre, avec des besoins sociaux qui explosent à cause des déplacements de population, à cause des destructions, à cause de chômage, de l'inflation, etc., c'est tout à fait normal que l'État ne puisse pas assumer en totalité ses fonctions. Mais en fait, loin de repenser l'économie ukrainienne à l'ombre de ses défis, le gouvernement ukrainien a poursuivi pendant la guerre et a inscrit dans son plan de reconstruction qui a été présenté à Lugano devant les gouvernements et les organisations internationales, il a inscrit dans ce plan la poursuite des réformes néolibérales, c'est-à-dire la poursuite des coupes dans les services publics. Donc, en fait, vous voyez, d'une part, le bénévolat en Ukraine est une des manifestations de la résistance et de l'auto-organisation des classes populaires et en même temps, il y a, en fait, ce qu'il faut surveiller, c'est qu'il y a un risque que ça soit instrumentalisé par l'État comme un dernier filet de sécurité pour les classes populaires. Donc ça, c'est une des contradictions. Et une deuxième contradiction, c'est que les mécanismes d'allocation d'aide humanitaire internationale favorisent l'apparition en Ukraine d'un véritable marché humanitaire qui met en concurrence les organisations entre elles. Donc, ils favorisent la professionnalisation du secteur et la concentration des ressources entre les mains d'un petit nombre d'acteurs, donc des grandes ONG humanitaires qui vont ensuite sous-traiter le travail humanitaire ou le travail bénévole aux petits bénévoles qui sont là sur le terrain, qui appartiennent nos classes populaires, qui vont effectuer en fait les missions les plus dangereuses au plus près des communautés mais qui sont dépourvues de ressources. Et c'est là où, encore une fois, les initiatives populaires tombent, ou risquent de tomber en dépendance de ces plus grandes organisations des classes moyennes et supérieures et en dernière instance, en fait, du secteur humanitaire international. Ce qu'apporte aussi le secteur humanitaire international, c'est que ces organisations-là, exigent la neutralité des initiatives bénévoles populaires. Ça veut dire quoi ? La neutralité ? Ça veut dire vous ne pouvez aider que des populations civiles et non pas les militaires. Or, les organisations des classes populaires que j'ai rencontrées, elles sont polyvalentes. En fait, elles ont des proches sur le front. Donc, à la fois, en fait, ils vont ramener des choses aux militaires et ils vont aussi aider les populations civiles. Donc, en fait, elles refusent la neutralité. Et du coup, les organisations qui vont recevoir ces ressources c'est des organisations qui sont d'accord pour jouer ce jeu. Donc, qui sont d'accord de spécialiser que dans l'aide aux civils. Voilà. Et donc, finalement, ce n'est pas un hasard si cette aide internationale elle atterrit dans les bonnes organisations, on va dire, c'est-à-dire les organisations qui sont gérées par la petite bourgeoisie, la bourgeoisie, qui adhèrent à la culture d'entreprise, qui affichent une orientation politique libérale, qui sait organiser tout ce travail humanitaire de manière très efficace et performante. Et, à Kriberik, par exemple, les organisations qui bénéficient justement des centaines de milliers d'euros de la part des ONG internationales, forment un réseau qui est lié à un parti libéral pouvoir citoyen qui représente les intérêts des petites et moyens entrepreneurs, des cadres et des professions libérales avec leur slogan « Construisons ensemble la classe moyenne ». Et les initiatives bénévoles des classes populaires que j'ai rencontrées se trouvent, quant à elles, tout au bout de la chaîne de la circulation de cette valeur humanitaire. Donc, les deux organisations que j'ai étudiées de plus près sont polyvalentes, comme j'ai déjà dit. Donc, elles aident à la fois les réfugiés, les régions qui ont subi l'occupation et les militaires. Donc, il y en a une qui se spécialise davantage dans la logistique. Donc, justement, il y a une autre ONG qui leur sous-traite du travail humanitaire. Donc, ils leur donnent, en fait, ils leur envoient des palettes avec de l'aide humanitaire et eux, ils ont un dépôt où ils font le tri, où ils constituent des colis alimentaires individuels pour ensuite les ramener dans les villages bombardés ou sur la ligne de front. La deuxième organisation, c'est une organisation qui tient un local dans un quartier populaire de Kriberi, un local de distribution de vêtements pour les réfugiés et se spécialise aussi en préparation de plats faits maisons qu'elles amènent ensuite aux militaires. Et donc, voilà, ces deux organisations sont à la fois très autonomes sur le plan organisationnel, c'est des vrais lieux de vie, donc en fait où les gens se retrouvent quotidiennement et en même temps, ce que j'ai voulu comprendre, c'est en fait quel est véritablement le degré de leur autonomie et quelles sont les potentialités de politisation de ces organisations-là. Combien de temps j'ai ? Parce que c'était juste l'introduction. Une, deux, ça paraît presque 15 minutes. OK. Donc maintenant, je vais me concentrer sur les rapports de classe et de genre qui traversent le bénévolat. Donc, une des spécificités de l'engagement des classes populaires dans le bénévolat suite à l'invasion, c'est qu'il est souvent à la fois soudain et total, c'est-à-dire qu'il relève très peu d'un choix conscient et abstrait pour une cause. En fait, la plupart des gens à qui j'ai parlé, ils se sont retrouvés littéralement happés dans le bénévolat dès le 24 février. et ça ressemble beaucoup moins à l'engagement citoyen abstrait qu'à une communauté qui se dresse spontanément pour son autodéfense immédiate. Parce qu'en fait, très rapidement, les forces russes se sont retrouvées à 15 kilomètres de Kriveli. Cependant, il faut trouver du temps pour le bénévolat et donc, il faut disposer du temps libre et c'est une des raisons pour lesquelles les classes moyennes et supérieures sont surreprésentées dans le bénévolat. Donc, soit ils ont du business à côté, ils ont de l'épargne ou bien ils conjuguent le travail bénévole avec un travail flexible par projet, souvent en ligne, etc. Donc, c'est vrai que le temps, c'est une ressource qui manque aux classes populaires, déjà avec le travail salarié et le travail domestique, mais c'est aussi justement la raison pour laquelle les femmes forment le noyau des initiatives populaires, c'est les femmes qui sont au chômage, en congé maternité, les femmes retraitées, mais aussi les femmes qui occupent des emplois dans le secteur public où les salaires sont extrêmement bas, donc autour de 160 euros par mois pour les enseignants, pour les assistantes sociales, etc. Mais avec un régime de travail très différent du régime industriel, du coup, qui leur permet de dégager du temps pour le bénévolat. Et puis, il faut bien sûr disposer du capital social, donc là, encore une fois, c'est la raison pour laquelle les bénévoles les plus connus en Ukraine, c'est les blogueurs, les politiciens, les artistes, etc. Donc, ils vont par exemple utiliser leur compte Instagram pour lancer des cagnottes, pour collecter de l'argent, pour l'achat des drones, pour l'achat de l'équipement militaire, etc. Bien sûr, dans les classes populaires, on ne va pas avoir ça, mais du coup, dans les classes populaires, les personnes qui dirigent les organisations, c'est les personnes qui sont bien connues de leur communauté. Donc, par exemple, une enseignante des écoles, elle va mobiliser autour d'elle ses anciens élèves, les parents d'élèves, tout son collectif de travail, etc. Je vais donner une illustration, l'histoire d'Olga, une assistante sociale et bénévole de 45 ans, illustre très bien justement cet engagement des classes populaires dans la résistance. Donc, dès le 24 février, elle a reçu un appel de son ami, dont le mari, sans attendre de recevoir l'avis de mobilisation, est parti au commissariat militaire pour s'engager comme volontaire dans l'armée. Et en fait, il n'a rien pris avec lui, il a juste pris ses papiers et il a été directement affecté dans la 17ème brigade blindée de Clivelli. Donc, son ami l'a appelé en lui disant « Le bus, en fait, il va passer devant chez toi, qui va amener mon mari sur la base militaire, est-ce que tu peux lui donner une serviette, une brosse à dents, etc. » Donc, elle lui a passé ce colis et le lendemain, cette personne l'appelle de nouveau parce qu'arrivée sur la base militaire, il a constaté qu'il n'y avait vraiment rien pour accueillir autant de recrues. Donc, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de draps, il n'y avait pas de batterie, de torches, etc. Donc, il lui a demandé de trouver tout ça. Et Olga, elle a d'abord trouvé ces choses pour cette personne en particulier et ensuite, ce militaire-là, il a passé son numéro de téléphone à d'autres militaires qui ont aussi commencé à l'appeler. Et donc, c'est comme ça qu'elle, sans avoir jamais fait de bénévolat, elle m'a dit, moi, je pensais que le bénévolat, c'est aider les enfants atteints de cancer, etc. Donc, pour elle, le monde associatif, le monde du bénévolat, c'était vraiment très, très loin. Et là, en fait, elle se trouve, comme ça, malgré elle, happée par le bénévolat. Donc, elle commence à recevoir des demandes des militaires et commence à chercher les personnes qui peuvent l'aider. Donc, par exemple, elle va rejoindre un groupe de femmes qui fait la cuisine pour le front. Elle va aussi organiser avec d'autres gens une fabrication artisanale des gilets pare-balles. Donc, pour ça, elle va contacter des ouvriers de l'usine métallurgique qui vont fondre des vieux tuyaux pour faire des plaques de métal. Elle va appeler sa copine qui travaille à la maison de la culture qui va coudre les gilets. Donc, elle fait ça et puis, elle va aussi rejoindre d'autres gens pour aller sur le front. Alors, en fait, j'ai très peu de temps qui me reste donc je ne vais pas pouvoir dire beaucoup de choses. Donc, je vais dire simplement que je vais finir ce portrait en fait et je vais terminer sur les aspects de genre. Donc, ce qui est intéressant c'est que Olga, en fait, elle considère que faire simplement son travail donc son travail qui consiste à s'occuper des personnes âgées isolées n'est pas suffisant pendant la guerre donc ce qui est assez paradoxal parce que beaucoup de tâches de bénévolat sont très similaires voire identiques à ce qu'elle fait pendant son travail c'est-à-dire par exemple la distribution des colis alimentaires aux personnes dans le besoin mais voilà pour elle pendant la guerre ne rien faire à côté du travail salarié ça reviendrait à ne rien faire du tout et en fait pour dégager du temps pour le bénévolat par exemple elle va devoir du coup tricher et tricher avec la complicité des personnes âgées pour pouvoir voilà par exemple ne pas les visiter deux fois par semaine mais une fois par semaine de pouvoir reporter le rendez-vous d'une journée à une autre et elle a même réussi à convertir une de ses usagères au bénévolat donc elle a proposé à une de ses personnes âgées de cuisiner quelque chose pour les soldats et elle dit que en fait si les retraités avaient les moyens ils feraient peut-être tous du bénévolat mais en fait comme les retraités dont elles s'occupent ont des retraites de 40 à 80 euros par mois ils ne peuvent tout simplement pas se permettre même d'allumer le gaz ou d'utiliser de l'eau ensuite pour laver les choses pour aider malgré ça Olga elle refuse d'assimiler le bénévolat au travail qui mériterait un salaire donc elle elle essaie elle-même couvrir toutes les dépenses qui sont liées au bénévolat même payer l'essence par exemple et elle refuse aussi de tirer un quelconque profit symbolique donc elle ne poste rien sur les réseaux sociaux et ça voilà ça ça contraste avec l'attitude très souvent dans les classes moyennes et supérieures où là en fait dès qu'ils enregistrent une organisation donc j'ai préparé aussi un portrait mais j'ai pas le temps de le présenter ils enregistrent une organisation officiellement et qu'ils commencent à avoir des contrats avec les organisations humanitaires internationales pour des centaines des milliers d'euros en fait ils commencent à prévoir un budget pour les dépenses administratives et ils se dégagent un salaire donc moi par exemple un des bénévoles avec qui j'ai parlé lui en fait il s'est dégagé un salaire de 1000 euros par mois alors pour lui 1000 euros par mois c'est pas grand chose parce qu'avant la guerre il était cadre dans une start-up du numérique berlinoise mais en Ukraine 1000 euros ça représente 6 salaires minimum bon donc ça c'est pour ce qui est des rapports de classe bon j'ai pas j'ai pas le temps j'ai pas le temps peut-être pour parler et puis je me suis complètement embrouillée dans mes feuilles mais oui donc je vais terminer sur le fait que pour ce qui est des rapports de genre donc bien évidemment le bénévolat il est en soi très féminisé donc voilà ça renforce les inégalités de gens c'est les hommes qui font la guerre les femmes qui les soutiennent à l'arrière donc le travail bénévole c'est aussi en fait c'est des tâches qui prolongent les tâches reproductives donc faire la cuisine pour les militaires fabriquer les filets de camouflage tisser des chaussettes coudre des draps assister les réfugiés soigner écouter rassurer motiver donc tout ça c'est au coeur du bénévolat la plupart d'ailleurs de ces travaux ne sont absolument pas rentables du point de vue des logiques de marché parce que c'est beaucoup enfin c'est plus plus comment dire c'est beaucoup ça prend beaucoup plus de temps de faire un plat fait maison ou de coudre des chaussettes en laine à la maison que le coût de leur équivalent industriel mais ce travail là il faut vraiment souligner et que c'est contradictoire parce qu'à la fois ça renforce les inégalités de genre mais en fait ce travail il a aussi un sens pour ces femmes elles-mêmes puisqu'elles contribuent à politiser la sphère de la reproduction à l'écart de l'état donc partout à travers le pays dans les zones frontalières ou à l'arrière les femmes organisent des cuisines collectives et ce travail bien sûr il prolonge le travail domestique du point de vue de la division genrée du travail et de la nature de ce travail mais ce travail n'est plus enfermé dans l'espace privé du foyer donc il accède à une certaine visibilité il fait l'objet d'une délibération collective et s'inscrit dans une initiative qui se propose en dernière instance des objectifs de type politique c'est-à-dire libérer l'Ukraine de l'occupation et donc pendant qu'on travaille collectivement on échange des nouvelles du front on parle politique locale et nationale on planifie la production pour les jours à venir on se soutient mutuellement donc pour les femmes que j'ai pu rencontrer le bénévolat c'est une manière de résister de s'organiser de manière autonome à la fois de la classe dominante et des hommes alors certes ces initiatives ne sont pas politisées en tant que telles donc ces organisations en tant que telles ne se prononcent pas sur les questions de politique nationale et le rapport en fait avec les syndicats sont très indirects c'est-à-dire que dans ces organisations on peut trouver des hommes et des femmes syndiqués mais en ce moment en tout cas avec les personnes avec qui j'ai pu parler la plupart considèrent que les luttes sociales ça va être pour après la guerre donc en ce moment ils se concentrent au sein de ces initiatives bénévoles sur la résistance voilà et par ailleurs il y a dans ces classes populaires une énorme popularité de Zelensky pour lesquelles ils ont voté et donc même quand il y a des nouvelles réformes qui tombent les nouvelles lois de travail etc. ils ont plutôt tendance à dire que Zelensky est entouré de mauvais ministres et donc ils devraient tous les virer mais en fait c'est des critiques qui n'atteignent pas le chef de la résistance voilà et je pense que tant que la guerre dure en fait il n'y aura pas une grande remise en cause de la figure de Zelensky au sein des classes populaires voilà donc je passe la parole à vous merci merci d'avoir applaudissements 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 j'espère que tu auras le temps en fonction des questions de revenir sur des points que tu voulais souligner et que tu n'as pas eu le temps donc Catherine à toi je vais largement suivre développer un certain nombre de points que Daria a présenté avec ce même axe dans les deux interventions mais je l'étendrai disons c'est l'accent sur une société concrète avec ces contradictions avec ces conflits avec par conséquent des luttes sur plusieurs fronts et beaucoup d'incertitudes et le but de mon intervention je donc comme Christian l'a dit c'est de mettre l'accent sur je dirais à la fois la notion d'autodétermination on n'entend pas mettre l'accent ça va mieux donc mettre l'accent et essayer d'expliquer ce que on peut entendre par autodétermination d'une telle société au travers d'exemples mais aussi montrer que cet axe c'est à dire l'analyse concrète de la société et qui passe par des liens militants physiques avec des personnes vivantes dans cette société des organisations de cette société permet aussi d'interpréter la guerre et également d'avoir des leviers sans aucune garantie de succès mais des leviers pour tenter d'agir sur l'issue de cette guerre et là évidemment le lien que nous avons établi il y a quelques années notamment à partir de 2013 2014 avec la toute petite minorité de camarades qui ont constitué ensuite l'organisation sociale NIRUR était très décisif pour avoir un regard sur cette société ukrainienne dans ses différentes étapes et aujourd'hui encore pour travailler avec eux à une transformation de la résistance populaire le plus possible dans le sens de la défense d'un autre monde d'autres rapports humains et d'autres droits je voudrais juste illustrer ce point très rapidement parce que nous avons un devoir de vérification de nos hypothèses contre les thèses dominantes qui divisent la gauche à l'échelle internationale et qui présentent en général la guerre sans parler de la société ukrainienne justement ou en là soit sans en parler c'est à dire c'est géopolitique c'est les conflits entre grandes puissances c'est éventuellement avec un campisme et le choix de l'ennemi principal mais même si tout le monde est dénoncé c'est ça reste un positionnement très détaché de la société ukrainienne ou qui la discrédite y compris dans le fait que c'est une société d'oligarques finalement comme la société russe donc Zelensky Poutine on entend des petits groupes d'extrême gauche qui ont des slogans dans la rue encore aujourd'hui mettant sur le même plan Zelensky et Poutine puisque tout ça c'est des sociétés d'oligarques etc alors je veux juste donner quelques arguments sans entrer dans les détails il y a eu des articles écrits là-dessus quelques arguments pour souligner la réalité d'une société ukrainienne vivante se battant je dirais en gros pour sa dignité et la justice alors ceci avant la guerre pendant la guerre et au travers des liens de solidarité que l'on peut nouer en mettant un accent particulier sur les dimensions féministes et des luttes tout à fait récentes dans le secteur de la santé sur lequel j'interviendrai à la fin de façon centrale parce que c'est une campagne que l'on veut développer alors avant même donc la guerre première remarque mais sans entrer dans le détail une différence majeure entre des sociétés issues de l'espace soviétique et de la décomposition de l'URSS qui sont effectivement toutes deux ukraines comme les autres sociétés de l'ex-espace soviétique oligarchique dominées par des pouvoirs autoritaires etc la différence majeure l'exception majeure de l'Ukraine c'est sa capacité depuis depuis 1990 après un vote massif d'autodétermination en 1991 sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine y compris le Donbass à plus de 80% mais la capacité de cette société sans pluralisme politique démocratie syndicat digne de ce nom de faire du dégagisme c'est à dire d'avoir été capable par ces mobilisations de masse et par les urnes de dégager par trois fois des oligarques au pouvoir alors j'entre pas dans les détails mais le dernier en date c'est précisément Poroshenko issu de ce qui a été désigné et décrit par Poutine à l'issue de la chute de Jarujewski qui était précisément un de ces oligarques dégagés Yanukovitch qu'est-ce que j'ai dit un Jarujewski oui ça peut ça recommence par Yanukovitch mais ça fait rien c'est un peu du même genre donc Yanukovitch donc à l'issue de ce soi-disant coup d'état fasciste tel que c'est décrit par Poutine soutenu par l'OTAN après un intermède de quelques semaines ou mois il y a eu des élections Poroshenko qui est un vrai oligarque du chocolat qui est arrivé au pouvoir et qui a été dégagé en 2019 et ce qui est très important à souligner sans entrer dans les détails par rapport aux arguments qu'on entend dans la gauche radicale c'est que la victoire de Zelensky était absolument inattendue ça n'était pas il n'avait pas de parti politique il n'avait pas d'histoire politique c'était un acteur et le programme pour lequel il a été extraordinairement populaire c'est un programme qui visait à résoudre pacifiquement disait-il le conflit du Donbass qui ravageait le pays avec plusieurs milliers de morts depuis 2014 en essayant donc y compris de négocier avec Poutine sur cette question-là deuxièmement fondamentalement contre la corruption et il y a là un point commun dans son élection avec le Maïdan de 2014 qui a divisé la société ukrainienne mais comme les gilets jaunes ont divisé la société française c'est-à-dire un soulèvement qui est appelé maintenant celui de Maïdan la révolution de la dignité je trouve que c'est une appellation qui est bonne quelle que soit l'hétérogénéité et les courants politiques qui la traversent fondamentalement une aspiration contre la corruption pour la justice sociale et pour être capable d'assumer un choix de qui nous dirige y compris de découvrir je ne sais pas comme vient de le dire Daria si Zelensky restera populaire j'en sais rien je laisse moi l'hypothèse totalement ouverte il commence à avoir une petite baisse de popularité mais il reste extrêmement populaire cet espoir-là il peut il peut changer c'est une société qui a été capable de changer en fonction de l'expérience qu'elle a vécue de la pénétration de la corruption et des injustices sociales y compris à l'intérieur des groupes politiques ou des dirigeants en qui elle a pu avoir confiance à un moment donné donc capable de changer et de dégager alors Zelensky il est né à Krivirir dans cette région minière il apprend il a appris l'ukrainien mais il parlait le russe c'est un russophone et un juif alors pour un coup d'état fasciste et dirigé par l'OTAN ça fait beaucoup de critères qui contredisent ce type de discours et le fait que alors j'entre maintenant dans la guerre la popularité de Zelensky juste après entre parenthèses son élection entre 2019 et l'invasion russe avait commencé à baisser parce qu'il n'avait pas réussi à concrétiser son programme sur la question de la corruption et y compris à ramener la paix dans le Donbass donc il commençait à baisser et ça et quand il y a eu l'invasion il avait été avant voir d'une part Poutine puis Biden il avait échoué sur tous les terrains et se faisant considérer quasiment comme un clown et en ce qui concerne le pouvoir américain et l'OTAN qui est censé tout contrôler dans cette guerre il pensait explicitement il pensait explicitement et ça a été dit aussi dans tous les médias occidentaux que Zelensky allait tomber très rapidement donc l'échec de la première phase de la guerre l'échec de la première phase de la guerre totale c'est à dire de l'invasion en 2022 c'est précisément grâce au choix de Zelensky non pas de s'enfuir et de laisser la place à un pouvoir fétiche fantôme plus exactement favorable à Moscou mais de prendre la tête de la résistance dans le contexte où immédiatement la population est venue massivement demandée à s'enrouler à demander à s'enrouler y compris ceux qui avaient voté et ceux qui étaient dans les régions que décrit Daria etc qui étaient contre le Maïdan soit disant Euro Maïdan etc donc l'autre illustration de cette société ukrainienne dans sa réalité d'autodétermination après le dégagisme à plusieurs reprises dont l'élection inattendue de Zelensky c'est le soutien massif à Zelensky et à la résistance au moment de l'invasion ce soutien qui a mis en échec le premier objectif de Poutine c'est à dire celui précisément de changer de régime il pensait effectivement que ce serait une simple opération militaire qui durait quelques jours et où il serait accueilli avec des fleurs dans les régions russophones bon c'est pas ça qui s'est passé donc première illustration dans la guerre elle-même de la fausseté de l'argument d'une guerre inter-impérialiste ou décidée par l'OTAN ou par procuration la victoire contre cette première phase de la guerre est totalement à mettre au crédit de la résistance ukrainienne inattendue 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 par l'ensemble des puissances occidentales alors deuxième phase repli de Poutine et on est toujours dans cette phase là c'est une phase qui vise alors a illustré soi-disant sa politique de libération des régions dites russes de l'Ukraine mais contre les soi-disant fascistes mais en même temps en pratique en réalité et en substance comme on le voit dans tous les mois de ces plus de ces quelques 18 mois de guerre un objectif de contrôler du point de vue politico-militaire et économique d'une part l'ensemble des maires stratégiques la mer Azov et la mer Noire avec une capacité destructive par rapport à l'économie ukrainienne l'écocide qui a été commis contre le barrage et avec ses dégâts sur le plan social et écologique mais aussi les attaques systématiques contre des infrastructures y compris dénoncées notamment dans le secteur de santé à plusieurs reprises et le fait que y compris dans cette région donc qui veut relier le Donbass jusqu'à la Crimée pour contrôler l'ensemble de ce territoire et de sa zone côtière les bombardements et les annexions déclarées par des votes de pseudo autodétermination dans cette région là n'ont abouti à aucune stabilisation c'est à dire qu'il n'y a aucun contrôle et adhésion populaire massive de toute cette région là à la logique soi-disant de libération que leur proposait Poutine par les bombardements par des crimes de guerre par la russification forcée par l'interdiction de parler l'ukrainien par l'obligation d'avoir le passeport russe par le contrôle et l'exportation les déportations d'enfants etc donc en réalité il y a une image de ce qu'est cette invasion russe dans cette région là qui permet de comprendre bien sûr qu'il y a des hésitations certainement de toute une partie de population qui veut savoir qui veut la paix d'abord et avant tout et qui par conséquent y compris se tournera vers ceux qui seront capables de lui apporter la paix et des droits sociaux mais massivement comme Daria l'a montré dans l'exemple limite justement de cette population de Krivir qui avait été hostile à la révolution de la dignité de Maïdan qui était plutôt pro-russe comme on dirait et qui était donc la cible qu'aurait dû atteindre Poutine même dans cette population et d'abord dans cette population qui est la première victime des bombardements il y a des basculements majeurs y compris la difficulté d'avoir des maires qui soient significatifs à la tête des mairies soi-disant annexées etc et une adhésion de la population alors je voudrais dans un deuxième temps mettre l'accent sur les résistances organisées prolongeant ce qu'a dit Daria mais cette fois-ci d'une façon plus spécifiée c'est-à-dire au-delà de la région et de la zone qu'elle a étudiée donc le développement notamment à partir des réseaux syndicaux le développement mais surtout à partir de l'activité militante des associations donc féministes LGBT Roms et politiques notamment les camarades de Social Niro d'une résistance populaire qui donne un contenu à la notion d'autodétermination qui est celui d'une volonté d'expression indépendante d'expression autonome de la population et d'expression autonome de la population qui peut être à un moment donné en soutien avec Zelensky en l'épargnant de la critique mais qui n'épargne pas le régime Zelensky qui n'épargne pas ce qui se passe dans la société ukrainienne et notamment ce qui se passe au niveau des attaques sociales au niveau des lois contre les droits mais surtout et je voudrais parce que le temps est court mettre l'accent sur les dimensions féministes et une campagne spécifique dans le milieu de la santé alors en ce qui concerne tous ces réseaux qui se sont mobilisés que j'ai évoqués Christian l'a dit au début la spécificité du réseau dans lequel nous sommes impliqués le Rézu et vous pouvez voir ça sur son site c'est de mener des campagnes de soutien de ce qui est initié à l'intérieur de l'Ukraine elle-même notamment et aussi bien sûr en Russie pour ceux qui refusent de mener la guerre mais en ce qui concerne l'Ukraine donc les convois syndicaux notamment qui ont été menés qui ont été organisés au plan international mais avec les organisations féministes en particulier alors je voudrais dire quelques mots sur les organisations féministes Daria a dit et c'est très important que les grandes organisations humanitaires pouvaient recueillir un financement important et en étant dominées notamment par des catégories sociales et y compris d'ailleurs parfois même par des hommes mais y compris quand c'est des femmes des possibilités que ce soit des catégories sociales de classe moyenne ou supérieure et qui utilisent les financements en relayant ensuite éventuellement les aides vers des associations locales pour le contact direct avec la population mais qui n'ont en général souvent pas le contact direct et ce qui est apparu récemment vous avez suivi ça je suppose dans les médias c'est la dénonciation de la corruption massive qui a traversé la société et qui traverse la société ukrainienne y compris dans les réseaux humanitaires justement alors c'est pour ça que le lien concret avec des organisations féministes même toutes petites ou des organisations de lutte sociale comme j'en parlerai juste après dans le secteur de santé de l'association Soit comme Nina que j'expliquerai après sont très importants ces liens parce qu'il s'agit précisément d'aller directement au contact avec la société même si ce qu'on peut apporter au niveau financier au niveau matériel même on a pu faire des collectes les camarades syndicalistes nous expliquaient qu'ils avaient pu faire des collectes pour des drones pour des gilets pare-balles ou pour du matériel sanitaire ou pour toute une série de besoins des femmes à l'intérieur de la résistance etc même si c'est tout petit c'est politiquement syndicalement humainement décisif justement pour échapper au réseau de la corruption et pour aller directement vers des organisations sociales qui elles sont impliquées dans la résistance avec des motivations de survie de dignité de solidarité si vous voulez qui sont celles que nous partageons et qui nous permettent de savoir que ce qu'on apporte comme solidarité va là où on en a le plus besoin et notamment les personnes qui sont frappées par le chômage qui sont les femmes seules ou qui sont les personnes âgées ou qui sont tous les personnels les plus précaires à l'intérieur de cette guerre donc je voudrais évoquer quelques campagnes concrètes qu'on a faites d'une part par rapport à ce manifeste féministe international qui s'appuyait sur des prises de position de féministes russes contre la guerre ce qui est évidemment très juste mais qui ne disait pas un mot ce que je disais au début de la société ukrainienne et des femmes ukrainiennes et des féministes ukrainiennes donc nous avons pris contact avec ces groupes féministes qui ont continué à développer pendant la guerre leur activité contre les rapports de domination qui continuaient et qui s'aggravaient effectivement dans la guerre y compris dans la militarisation mais qui se sont emparées d'une part des activités humanitaires mais avec un contenu particulier dirigé vers les femmes et les besoins spécifiques des femmes et d'autre part qui se sont opposées y compris au rapport machiste et au rapport de violence contre les femmes à l'intérieur de la guerre alors ça veut dire les campagnes y compris contre le viol commis par les armées d'occupation bien sûr mais aussi par la montée des viols et des agressions dans un climat de militarisation de la société qu'elles ne cachent pas mais elles disent et comme le disent aussi les courants LGBT qui se mobilisent y compris sur le front ils disent nous nous confrontons dans la société ukrainienne comme dans toutes les sociétés à des relations sexistes machistes et de domination et d'oppression mais dans la société ukrainienne nous avons la possibilité d'avoir de résister de nous organiser de nous battre pour notre dignité aujourd'hui les campagnes menées par Poutine et par tous ses alliés d'extrême droite au plan international ont pour cible majeure ce qui est assimilé comme les entre guillemets valeurs occidentales LGBT sexistes etc et donc il y a véritablement une impossibilité possibilité pour les courants féministes et LGBT ou antiracistes antifascistes d'Ukraine de s'identifier avec quoi que ce soit de crédible du côté de ce qu'est la politique réelle fascisante et de plus en plus fascisante conservatrice et réactionnaire du pouvoir russe donc nous avons décidé que les de soutenir l'élaboration d'un contre-manifeste féministe qui a été publié vous pouvez le trouver sur Mediapart et qui s'appelle le droit de résister qui a été rédigé par les féministes ukrainiennes et qui est signé internationalement donc ça c'est le premier aspect deuxièmement nous avons mené des campagnes avec notamment nos camarades féministes de Pologne pour et à l'échelle de l'Union Européenne et en Pologne dans pays dans lequel comme vous savez le droit pour l'avortement est particulièrement attaqué nous avons mené campagne avec nos camarades de l'organisation Razem ensemble de Pologne pour libéraliser dans condition de guerre l'accès au droit à l'avortement pour notamment les masses des femmes ukrainiennes qui se trouvent en situation d'être enceintes soit enceintes parce qu'elles ne l'ont pas voulu par le viol par les viols de russes ou par le viol de russes mais qu'elles ne peuvent pas démontrer donc des campagnes sur ce terrain là et troisièmement des campagnes de financement des organisations notamment une des organisations que Daria avait aidé à mettre en place à Kriviri qui s'appelle les mamies au front donc comment tu comment ça enfin qu'elle nous a fait connaître c'est les mamies sur le front j'aime bien ça pour des raisons que vous comprendrez et donc avec des campagnes de collecte qu'on coordonne à l'échelle européenne et internationale en lien avec nos camarades féministes et les groupes concrets sur le terrain qui publient des newsletters d'informations sur comment on utilise ces fonds et je voudrais terminer par la campagne que l'on voudrait mettre en place que l'on est en train de mettre en place avec l'aide d'Aria d'ailleurs et des camarades de Social Nihirur qui s'appelle Fait comme Nina alors c'est un c'est une organisation qui a commencé à se constituer vous pouvez trouver des comptes rendus dans les publications sur le site du Rézu ou des brigades internationales qui a commencé à se mettre en place avant la guerre dans les conditions dégradées déjà du secteur de la santé qui était soumis à des politiques de libéralisation notamment des financements décentralisés des hôpitaux mais qui s'est poursuivie Nina c'est le nom d'une infirmière et une des dirigeantes principales de cette association s'appelle Oksana Slabodina et avec elle il y a tout un réseau maintenant de résistances par en bas dans les hôpitaux contre plusieurs dimensions de la guerre et dans la guerre d'une part la dégradation des services publics à l'intérieur de la guerre alors que c'est décisif pour la victoire d'une Ukraine démocratique et populaire deuxièmement les attaques sociales et financières donc sur sur ces services mais aussi les bombardements contre des hôpitaux contre des centres sanitaires il y en a eu plusieurs plusieurs milliers avec des victimes civiles notamment d'aide infirmière et tout ça dans les aides on sait que les bombes les bombardements russes souvent se font en deux étapes une première étape et puis quelques heures plus tard une deuxième étape pour pouvoir cibler les aides humanitaires qui viennent donc sur le plan donc de l'aide contre les attaques menées dans la guerre le secteur santé est décisif mais il y a aussi la question de la fraude et il y a plusieurs enquêtes qui sont menées actuellement contre les fraudes humanitaires à l'intérieur du secteur santé et je voudrais vous lire ce que déclare Oksana Slabodiana sur son projet c'est un projet de constitution véritablement d'une organisation que l'on peut appeler syndicale ou associative et syndicale à l'échelle de toute l'Ukraine dans le secteur santé pour mener la lutte sur tous ses fronts c'est à dire à la fois les conditions de la guerre les agressions la dégradation des droits sociaux pour les infirmières et les infirmiers et le problème de la fraude pour Oksana ce rassemblement devant le ministère de la santé donc pendant la guerre alors qu'il y a la loi martiale qui interdit les rassemblements ils ont organisé en juillet un rassemblement devant le secteur de la santé en disant ça n'est pas une mobilisation puisque c'est interdit mais c'est nous venons expliquer nos problèmes et voilà ce qu'elle dit nous travaillons désormais activement à l'unification de tous les soignants d'Ukraine nous les aidons à créer des syndicats indépendants sur le terrain nous parlons de leurs droits et il faut dire comme l'a dit Daria que les syndicats sont souvent les anciens syndicats soviétiques bureaucratisés sont souvent mal perçus donc c'est effectivement de nouveaux types de syndicats qu'il s'agit de construire ensemble nous préparons des appels écrits aux représentants des autorités nous les informons nous proposons des options par rapport aux problèmes soulevés nous prenons également rendez-vous avec les responsables avec qui nous souhaitons discuter face à face je voudrais souligner dit-elle que nous avons créé une convergence du personnel médical d'Ukraine qui comprend les syndicats les plus actifs des différentes régions ensemble nous frapperons aux portes des bureaux des gouvernements pour empêcher la destruction des soins de santé et des emplois du personnel médical en Ukraine et pour répondre à la crise correspondant aux attaques correspondant à la corruption et donc au démantèlement de toute une série de réseaux que le gouvernement Zelensky vient de décider elle dit le moyen le plus efficace est de créer des syndicats indépendants qui peuvent et pourront comprendre clairement la situation dans les syndicats contrôler tout de l'intérieur en effet qui connait mieux la situation de son hôpital ses capacités son administration que les employés eux-mêmes ainsi gérer et contrôler les hôpitaux est possible si nous commençons par élire le directeur par le personnel lui-même en outre les membres de la direction doivent être responsables même après leur licenciement pour qu'on puisse les poursuivre en fonction des politiques de fraude et de corruption qu'elles ont appliquées le syndicat doit être en mesure de contrôler tous les processus judiciaires enfin la chose la plus importante zut est une comptabilité transparente le contrôle ouvrier le contrôle des infirmières le contrôle social sur les comptes des hôpitaux c'est ça que je veux vous lire quand même important bon voilà donc nous sommes tous on va attendre deux minutes le retour de Nico il y a des câbles qui courent les gens qui se prennent je voudrais en particulier si j'ai bien compris les enfants courent la piscine parce que tu mets la piscine c'est ça parce que tu mets les enfants ça y est donc contrôle social sur tous les hôpitaux et je terminerai là dessus l'orientation fondamentale de nos camarades par rapport au projet de pression qui émane à la fois des états-majors de l'OTAN et de toute une série de courants de gauche et de droite qui disent il faut arrêter la guerre et que les ukrainiens concèdent un certain nombre de territoires pour obtenir l'arrêt de la guerre c'est ça qui est sous pression aujourd'hui la réponse de nos camarades elle est de dire transparence totale sur toutes les négociations c'est effectivement à la population et à la société ukrainienne de décider de contrôler les conditions dans lesquelles elle mène la guerre et où elle veut arrêter la guerre c'est à dire quel type de paix juste et durable et pour cela il y a un problème de contrôle et de développement d'auto-organisation dans la société qui est effectivement encore trop limité mais que cet exemple au niveau du secteur de la santé illustre comme une dynamique extrêmement intéressante dans lequel nous pouvons nous engouffrer pour aider effectivement d'une part à la lutte pour les droits sociaux féministes contre la corruption contre les politiques de privatisation mais aussi contre les pressions occidentales du FMI et au niveau international qui sont exercées sur cette société pour déterminer son avenir donc la démocratisation radicale de cette société pour une autre Ukraine défendant des droits humains contre tous les oligarques c'est ce que défendent nos camarades et c'est comme cela que nous pouvons aussi développer un internationalisme par en bas et mener une lutte on en discutera aussi demain dans l'atelier contre tous les blocs militaires et contre tous ceux qui veulent contrôler les populations sur leur devenir voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?